Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Dans les colonnes de France dimanche, Adeline Toniti s'est livrée au sujet de son ancienne famille de la Star Academy et a raconté une anecdote déroutante au sujet de sa dernière venue dans l'émission.elle faisait partie de l'aventure Star Academy 2.0 depuis ses débuts. La chanteuse Adeline Toniti a été la professeure de chant de deux promotions et a marqué les élèves ainsi que le public avec sa voix et ses exercices. Rock'n'roll C'est donc le cœur lourd qu'elle a dû quitter l'émission et a dû dire au revoir à sa famille de chœurs. Dans les colonnes de France dimanche, l'ancienne professeure de chant aux méthodes assez originales s'est sans grande surprise livrée sur le chapitre Star Academy, qui lui a ouvert beaucoup de portes et la portée là où elle en est aujourd'hui. La chanteuse a d'abord expliqué au sujet du programme phare de TF1, cette émission m'a quand même fait connaître du grand public, elle compte beaucoup pour moi. C'est une page qui se tourne, un chapitre qui se termine. A tel livré. Elle a ensuite raconté une anecdote liée à sa dernière venue sur l'émission, en tant qu'invité cette fois, me retrouver ainsi en coulisses m'a fait un pincement au cœur. Surtout quand j'ai réalisé que, pour certains, je faisais encore partie de l'aventure. Par exemple, à mon arrivée, les agents de la sécurité m'ont envoyé à tort vers ma loge des autres années au lieu de celle des artistes invités. J'ai aussi reçu beaucoup de témoignages de techniciens déçus que je ne fasse plus partie de l'aventure, sachant que j'étais une vraie bout en train. Je m'étais effectivement pas mal d'ambiance. Nous étions une famille, point c'est ainsi Sophia Morgavi qui a pris le relais d'Adelinto Newty, pour donner les cours de chant aux élèves de la Star Academy cette année. Si les deux chanteuses ont une relation assez proche avec les élèves, Sophia Morgavi s'est élevé la voix quand il le faut, et n'hésite pas à recadrer ses élèves, point même s'ils sont là pour apprendre leur passion, ces derniers ne doivent pas oublier qu'ils sont dans une école, qui nécessite d'adopter un comportement irréprochable. D'être cadré, à l'écoute, et de savoir se remettre en question également. Avec sa voix atypique, la professeure de chant s'est ainsi ramené ses élèves sur le droit chemin quand ils en ont besoin. Tout cela avec bienveillance. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.